Donc voici un montage avec un contacteur, un préchaussage à basse pression, un jeu de manomètre et vous voyez en rouge et vert pour voir le fonctionnement aussi bien en marche qu'en sécurité. On va faire monter la pression tout doucement jusqu'à 2 barres et vous allez voir le préchaussage est réglé à l'enclenchement à 2 barres. Maintenant je vais redescendre la pression. Je redescends la pression, je redescends la pression, je redescends la pression et normalement vers les 0.3, 0.2, on va couper. Tac, on est coupé. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un voyant rouge qui est allumé parce qu'il est en sécurité. Mon préchaussage, je l'ai réglé à 2 barres d'enclenchement et j'ai fait un différentiel de 1.8, ce qui fait 0.2 de coupure. 0.2, 0.3, ça c'est pas important parce que les pressions ça n'ont pas une précision à 100 grammes près. Donc ici, on a notre contacteur qui est déclenché, je suis en sécurité. Donc ici, on va remonter la pression et on va voir qu'à 2 barres ça s'enclenche et on gardera notre voyant vert. Voilà. Ici, 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 top, il est enclenché. Donc, comme vous voyez, il est enclenché et notre voyant vert est bien allumé ici. Donc ici, le vert, on le voit très très bien et on voit notre contacteur qui est enfoncé. Il est enclenché, oui. Alors ici, de nouveau notre pression ça, il est passé de... comment ? Alors ici, on a des numéros. Bon, les numéros, je vais peut-être pas trop en parler parce que chaque pression ça a ses numéros. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais vous voyez, sur le schéma, vous avez le schéma ici sur celui-ci. Si, par exemple, je prends ce schéma ici, quand je fonctionne, je suis en 1 et 4. Et quand je suis en... comment ? En sécurité, je suis en 1 et 2. ... ... Merci.